... Profitez confortablement de votre programme avec les fauteuils et canapés stressless. Tout de suite. Le 12 minutes, c'est l'info nationale et internationale centrée sur l'essentiel du jour. Un ton plus incisif. En 12 minutes, vous saurez tout sur l'actualité. Et c'est tout de suite sur la 2. ... ... ... Depuis 180 ans, Jacquemotte signe le meilleur de la Rome. Jacquemotte, que la Rome vous emporte. Non mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu leur fais ? T'as un truc, hein ? Mais ça c'est pour la ligne. Et pour le reste. Pourquoi je rayonne ? Mais parce qu'en plus d'être pauvre en matière grasse, Special K me porte des vitamines, du fer et d'autres nutriments essentiels lorsque l'on gère sa ligne. Pour moi, il était remplaçable. Oh, c'est trop mignon. Oui. Special K, c'est bon pour ma ligne. Et en plus, c'est bon pour moi. ... On s'habitue vite à avoir de l'espace. Yaris, compacte mais spacieuse. Maintenant, il y a déjà un Yaris à partir de 9 390 euros net. Primes de recyclage et 50 garanties inclus. Pourquoi une machine en panne, ça m'énerve autant ? Parce que je ne peux pas faire ma lessive et que je dois appeler le réparateur. J'en ai vraiment marre et ça tombe super mal. Et tout ça parce que j'ai utilisé un mauvais produit anti-calcaire. Avant d'utiliser un anti-calcaire moins cher, pensez-y à trois fois car seul Calgon est trois fois plus efficace pour neutraliser le calcaire. Maintenant, avec Calgon, ça ne m'arrivera plus. C'est clair. Calgon est le numéro un recommandé par les plus grandes marques de lave-linge. Les lave-linges durent plus longtemps avec Calgon. Découvrez les tranches de caractère de Chaume. Une saveur intense, une pâte délicieusement fondante et moelleuse pour un plaisir sans cesse renouvelé. Chaume, donnez du goût à vos envies. Le Luther King, la taverne-restaurant où l'on aime se retrouver pour tout type d'événement. Le Luther King, place Luther King derrière le Corrad Anderlecht. Les meubles rigots à viser, c'est plus de 1500 m² de décors reconstitués. Retrouvez-y le charme du bois naturel allié aux exigences les plus contemporaines. Lignes épurées, sobriété des couleurs. Découvrez nos nouvelles collections au Salon Bâtibaud. Meubles rigots à viser, le meilleur de la tradition, les tendances et les plus actuelles. Pour tout ce qu'ils vont faire aujourd'hui, jouer, apprendre, c'est merveilleux. Pour faire tout ça dès le réveil, ils ont besoin d'un bon petit déjeuner, du lait, un jus de fruits et deux tartines de pain avec du Nutella. Des noisettes, du lait écrémé et du cacao justement dosé. Nutella, il en faut de l'énergie pour être un enfant. Vous avez vu ? Personne n'utilise le téléphone fixe. Hé, maintenant à la maison, le GSM est moins cher que le fixe. Mobistar at home, utilisez votre GSM à la maison et pour seulement 4 euros par mois, appelez toutes les lignes fixes pendant 40 heures. Love, Work, Play. Mobistar. Cuisine Ixina, c'est ma recette, tu bonheur. Cuisine Ixina, Ixina. Découvrez nos conditions bâtis beaux exceptionnelles dans le Palais 11, au Ezel et dans votre magasin Ixina. Salut, c'est Dardar. C'est quoi ? Dardar, c'est l'histoire d'une œuvre d'art. De l'art. De l'art. J'adore. Intérieur de harem de Théodore Chassériot date de 1845. La fascination des Européens pour les mystères arabes, les harems et les oasis, c'est alors à son comble, aiguisé par les artistes qui les premiers se sont adonnés à l'orientalisme. Ah, l'orientalisme, c'est plus un climat qu'un style proprement dit. Dès que les troupes françaises s'emparent d'Alger en 1830 et commencent à conquérir l'Algérie, toutes sortes de peintres vont débarquer en Afrique du Nord à la recherche d'une nouvelle source d'inspiration. Et l'Orient leur offre une grande variété de thèmes envoûtants comme ces déserts, ces cases bagrouillantes, ces sultans forcément cruels et ces harems débordant de solidité. Le voyage au Maghreb devint donc une étape presque obligatoire dans le parcours des artistes. De la Croix, par exemple. Durant son périple, il dessina des tonnes de croquis qu'il utilisera pendant les 30 années suivantes, comme ici, ces femmes d'Alger dans leur appartement. Ou le naturaliste Guillaumet qui y séjourna si longtemps qu'il fut surnommé le Millet du désert. Chassériot, lui, ne fit qu'un court séjour en Algérie mais suffisant pour fantasmer cet intérieur d'un harem dont la sensualité ne pouvait manquer d'exciter une bourgeoisie française très puritaine dont les valeurs principales étaient à l'époque l'argent, le travail et la vertu. Demain. Et Paul l'a quitté ensuite pour les chers. Génial ! Et Paul, il est mort ! Il a marqué le but de Châtel ! Après leur superbe qualification arrachée à Bordeaux, les hommes d'Ariel Jacobs atteignent les huitièmes de finale de la Coupe UEFA contre le légendaire Bayern Munich. Renteur avec Bayern Munich en match allé des huitièmes de finale, demain à 18h45 sur La Deux. La Deux présente Marca et Laurence Bibeau, les artistes de l'hiver. Il y aura des compensations à un tel dévouement où on jouera au papa Et à la maman, on n'aurait jamais dû coucher dès la première fois. Mais le coup de foudre ne se commande pas. Tu obéiras à chaque claquement de toi Tu poseras tes pas dans mes bras Oui, tu obéiras Oui, tu obéiras Oui, tu obéiras Oui, tu obéiras À chaque claquement de toi La Deux vous a présenté Marca et Laurence Bibeau, des artistes de la Communauté Française de Belgique. Sous-titrage ST' 501 Un petit peu de pluie pour la journée de demain. Beaucoup de grisailles dans l'ensemble d'ici le week-end. Un petit coup d'œil général sur la situation avec le passage cette nuit d'une faible perturbation à Franchot matérialisée essentiellement par quelques champs nuageux. Demain, descendante d'un front froid qui donnera quelques nuages et quelques faibles précipitations. Un front qui est quand même très très affaibli par le champ de haute pression, l'anticyclone qui se trouvera à hauteur du golfe de Gascogne et qui va relativement nous protéger. C'est pour cette raison que cette perturbation ne sera pas très très active. Alors, un coup d'œil sur la situation générale tout de suite et en image avec la carte du ciel pour cette journée de jeudi. Une nobilosité abondante, quelques précipitations assez faibles, quelques flocons, et éventuellement qui se mêlent aux gouttes ici pour les hauteurs. Et à l'arrière déjà, fin de matinée, quelques éclaircies qui vont revenir à partir du littoral et qui vont s'élargir par la suite. Au niveau des températures, nous pouvons prévoir de 4 à 11 degrés. Un petit vent de secteur sud-ouest, vitesse moyenne de 15 à 20 km par heure. Et la nobilosité qui va rester par ailleurs abondante durant la journée de vendredi avec toujours quelques faibles précipitations. Samedi, passage d'une perturbation plus active. Et nous avons aussi un renforcement du vent. Dimanche, on passe à l'arrière de ce front l'après-midi et on retrouve quand même une météo très instable avec par conséquent pas mal d'averses. Au niveau des températures, ça reste assez doux quand même. Ça remonte avec des températures qui sont proches des 10 degrés. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous retrouve avec plaisir ce jeudi. Boursin, le plaisir avant tout. Nouveau, goûtez aussi le savoureux boursin aux chèvres et fines herbes. Hé ! Génial ! J'ai le nouvel Antical. Hygiène multi-action. Pour une propreté en profondeur dans la maison. Antical plus hygiène. Multi-action. N'aime pas mal. Mopik, au saturbois, maison durable et solide. Allez, venez, 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 on va chez Décorex ! C'est la quinzaine des nouveautés chez Décorex. Découvrez les toutes nouvelles collections. Meubles Décorex, tout le monde y va. Les meubles Rigauds à viser, c'est plus de 1500 mètres carrés de décors reconstitués. Retrouvez-y le charme du bois naturel allié aux exigences les plus contemporaines. Lignes épurées, sobriété des couleurs. Découvrez nos nouvelles collections au Salon Batibaud. Meubles Rigauds à viser, le meilleur de la tradition, les tendances et les plus actuelles. Une maison qui consomme 6 litres de mazout par mètre carré et par an pour le chauffage. Avec Tepalm, c'est possible. Profitez d'une ristourne exceptionnelle de 50% sur le pack énergie Tepalm. Cette offre est soumise à condition. Venez nous voir à Batibaud, Palais 8. Tepalm, votre construction a de l'avenir. New Lanciamosa, la prima, c'est une mousine. Expo Mabelgique. Fais bien avec humour. Au bois du casier à Charleroi du 6 au 19 mars. Info mabelgiqueavechumour.be avec le soutien de Vivacité. C'est désormais une tradition. Millefeuille sera en public à la Foire du Livre. Ici, à Tour et Taxi, avec une émission spéciale, des chroniqueurs bien sûr, des reportages, mais aussi des invités prestigieux, Pierre Assouline, Boilem Sansal, Scholastique Moukassanga et Jean Hatzfeld. C'est ce vendredi à 22h45. Le très attendu millefeuille spécial Foire du Livre, c'est ce vendredi à 22h45. Et c'est sur la 2. Bonsoir, bonjour à tous. Bienvenue dans le 12 minutes. Le suspense est donc relancé aux Etats-Unis grâce à sa double victoire de la nuit dernière en Ohio et au Texas. Hillary Clinton rattrape son retard sur Barack Obama. La lutte sera donc acharnée jusqu'au bout pour décrocher l'investiture démocrate. Nathalie Guilman. Le camp d'Hillary Clinton est euphorique. Avec 55% des voix démocrates dans l'Ohio et 51% dans le Texas, Hillary a relancé les primaires. Oubliez ses 11 défaites consécutives. Madame Clinton est de nouveau dans la course pour les présidentielles. Les électeurs de l'Ohio l'ont crié haut et fort. Nous allons poursuivre. Nous allons nous renforcer. Nous irons jusqu'au bout. Un coup dur pour Barack Obama freiné dans sa course par ses deux défaites. Mais l'homme relativise. Il sait que la bataille est encore longue. Peu importe ce qui s'est passé cette nuit, nous avons pratiquement la même avance que celle que nous avions ce matin. Nous sommes sur la route pour remporter l'investiture. Puisque le nombre de délégués en jeu s'obtenait à la proportionnelle, l'écart entre les deux candidats reste en effet favorable à Barack Obama. 14 États doivent encore se prononcer, mais l'on risque de devoir attendre la Convention nationale du 25 août pour connaître avec certitude le nom du candidat démocrate. Côté républicain, par contre, la cause est entendue. Ce sera John McCain qui sera candidat à la succession de George Bush. Les deux hommes se sont d'ailleurs rencontrés ce mercredi. McCain a obtenu les 1191 délégués nécessaires pour être le candidat officiel du Parti républicain. Son rival, Mike Huckabee, a d'ailleurs décidé de se retirer de la course. L'élection présidentielle, je vous rappelle, aura lieu le 4 novembre. La tension diplomatique et militaire ne faiblit pas entre la Colombie et ses deux voisins, l'Équateur et le Venezuela. Les troupes restent en état d'alerte à leurs frontières respectives et les chefs d'État règlent leurs comptes. Accusé d'avoir fait capoter la libération d'otages, dont Ingrid Betancourt, le président colombien contre-attaque et il accuse ses voisins de soutenir financièrement les rebelles des Farc, dont le numéro 2, Raul Reyes, a été abattu samedi en Équateur par l'armée colombienne. Des Farc soupçonnés par les Colombiens de vouloir se doter d'une arme radioactive. Ce soir, le président français, Nicolas Sarkozy, a appelé tous les acteurs concernés à la plus grande retenue. Un nouveau record pour le pétrole, il a atteint le seuil des 104 dollars ce mercredi après-midi sur le marché new-yorkais. Cela n'était jamais arrivé, mais heureusement pour la note de carburant des Européens, cette hausse a été contrebalancée par un autre record, celui de l'euro face au dollar. Chez nous, les cinq présidents de partis de la majorité, MR, PS, CDH, CDNV et VLD, se sont réunis ce mercredi pour décider d'élargir ou non la coalition actuelle à d'autres formations politiques. Va-t-on par exemple inviter le SPA, Écolo ou Groun dans le prochain gouvernement. Chacun a fait part de ses souhaits. Les trois partis francophones par exemple voudraient qu'on ouvre l'équipe à Écolo. Côté flamand, on est moins chaud. Les cinq ont en tout cas chargé Yves Le Terme de relancer les consultations avec le SPA et les Verts, ce qu'il fera ce jeudi. Yves Le Terme qui a par ailleurs reçu l'assurance de tous que c'est bien lui qui prêtera serment comme Premier ministre le jeudi 20 mars. Après sa vie, la Clémentine à Terre-Vuronne, c'est une autre maison du prince Laurent qui risque d'alimenter bien des conversations ces prochains jours. Celle qu'il possède sur une île au large de la Sicile. Achetée en 2002, elle lui aurait coûté un million d'euros. Mais comment Laurent a-t-il pu se l'offrir ? Lui qui se plaint régulièrement de ne pas avoir de moyens. Panarea, un petit paradis au large de la Sicile qui risque de faire parler de lui. Depuis quelques années, plusieurs stars y ont élu domicile, tout comme le prince Laurent. En 2002, le fils du roi achète cette villa un million d'euros. Il faut dire que la vue imprenable fait de cette maison l'une des plus chères de l'île. Un million d'euros, une somme qui interpelle, surtout quand on se rappelle le scandale de la marine. Fin 90, les hautes autorités militaires avaient donné un coup de main au prince pour meubler sa villa clémentine à Bruxelles. A l'époque, le prince criait sur tous les toits qu'il n'avait plus d'argent. Laurent deviendra le premier membre de la famille royale belge à être entendu dans un procès, mais il ne sera pas inquiété. Pour rembourser la marine, la liste civile avait fait une donation d'un montant de 185 000 euros. Comment expliquer que le prince Laurent n'ait pas plutôt vendu cette villa dans laquelle il n'est plus venu depuis 2006 ? Une affaire qui risque de soulever à nouveau le débat sur la transparence de la dotation royale. Autre habituée des polémiques, c'est Anne-Marie Lysin. Elle est à nouveau montrée du doigt. Selon l'opposition, la bourgmesse socialiste de Ouïe utiliserait depuis des années les listes de malades de l'hôpital Hutois pour leur envoyer des voeux de pront-rétablissement. Une démarche qui a provoqué l'indignation de certains élus locaux, mais également de parlementaires wallons. Olivier Badard. Le nouvel objet du litige le voici, un carton de pront-rétablissement ou de félicitations pour naissance adressé depuis des années et aux patients du CHR de Ouïe. Signé Anne-Marie Lysin, responsable du comité stratégique de l'hôpital, mais aussi sénatrice bourgmestre. Pour ce conseiller communal de l'opposition, il fallait confirmation de la violation de la vie privée et du droit du patient. La commission wallonne vient de la lui donner. Je pense que toute personne souhaite qu'on conserve la discrétion sur le fait qu'elle est hospitalisée. Si vous êtes hospitalisé, vous pouvez toujours le signaler à qui vous voulez, mais vous avez aussi le droit que l'on respecte votre intimité, qu'on ne sache pas dans quelle chambre vous êtes hospitalisé, ni dans quel hôpital. Je pense que c'est un droit fondamental. Il s'agit de manière indirecte aussi de solliciter des suffrages. Je crois qu'une personne qui est âgée et qui reçoit des voeux de pro-rétablissement, ça peut lui faire plaisir, ça peut influencer son vote. Le principe énerve pas mal de monde. Par communiqué à l'agence Belga, Anne-Marie Lysin dément pourtant avoir eu accès aux données personnelles des patients. Les messages, dit-elle, avaient pour objet d'humaniser le contact entre l'hôpital et le patient. Quoi qu'il en soit, plainte sera déposée demain auprès du ministre Courard à qui il est demandé de jouer son rôle dans un dossier accordéon. Je pense qu'en tout cas une sanction s'impose parce qu'on ne peut pas rester en permanence avec des faits qui violent un droit fondamental garanti par la Constitution lorsque, en plus, la personne sait sciemment ce qu'elle fait. Elle est parlementaire et elle sait quand même bien les droits qui sont garantis au bénéfice des patients. Donc je crois que son attitude est tout à fait inacceptable et j'attends une réaction ferme du ministre. Je pense que monsieur Courard est un peu embêté parce qu'il attend un geste fort peut-être de son parti qui ne vient pas. C'est un peu mon sentiment. L'opposition s'interroge aussi sur le systématisme de l'envoi de ses voeux depuis 1989. On reparle donc d'utilisation de personnel hospitalier à des fins électoralistes, même passives, pour rédiger les missives personnalisées et apporter le courrier dans les chambres. Un nouvel épisode à propos du belgo-marocain Abdelkader Beliraj et du réseau terroriste démantelé récemment au Maroc. La Sûreté de l'État a décidé de déposer plainte avec constitution de partie civile auprès du procureur du roi de Bruxelles et du comité P, et cela suite aux différentes fuites qui ont permis l'apparition dans la presse de renseignements classifiés top secret. Après la précieuse croix de tournée, ce sont des tableaux que les policiers énuyés tentent maintenant de retrouver le parquet de Charleroi et la police recherche activement cinq peintures du peintre Edmond Debrunfaux qui avaient été donnés à la SBL Mémoire du bois du casier. Mais lors de l'inventaire établi en août 2007, il a été constaté que ces œuvres étaient manquantes. Les enquêteurs ont lancé un numéro de téléphone gratuit le 0800 91 119. Près de 5 millions d'entrées en France, plus de 120 000 en une semaine chez nous. Le film de Danny Boone, Bienvenue chez les ch'tis, provoque un véritable raz-de-marée dans les salles de cinéma et la Belgique n'est pas épargnée. D'autant que le héno baigne dans cette même culture picarde. Thomas Gadisseux s'est rendu à tourner, frappé elle aussi de plein fouet par la ch'ti-mania. Je vais en mettre ça dans le marché ici. Ouais, dépêche-tis parce que moi j'ai envie de fuquer, de fumer. Chez nos otoshis, on parle ch'ti, traduction, on parle aussi chez nous le ch'ti, le picard. Même scène, même accent, Danny Boone a fait de ses postiers français les héros de toute une région. Garçon, cherchez notre vie locale, c'est notre personnalité. Tout le mat, il s'y retrouve. Vas-y, sac. C'est un garçon. Merci. Petit souvenir ici. Hein ? Hein ? Hein ? Oh non, cherchez le 1 de 1, 2, 3, genre. Ouais, parce qu'il faut que la charte de l'ol. Hein ? Ah, d'accord. Hein ? Ça y est, on parle de ch'ti-mi. Apprendre le ch'ti aux autres, c'est le défi de cet animateur de la maison de la culture de Tournai par des bouquins, des ateliers. L'engouement des énuyés pour le film ne l'étonne pas. Là, il y a un signe identitaire par rapport à l'accent. C'est sûr qu'un tournésien qui se retrouve dans une réunion à Bruxelles ou à Namur ou à Liège, en général, on regarde un peu comme une bête curieuse parce qu'il n'a pas l'accent belge. Et donc, on se demande d'où ça vient. Merci, bienvenue chez les ch'tis, la salle 9 au fond du couloir. Dans le haineau, les salles de cinéma sont débordées. Une semaine après la sortie, le distributeur annonce aujourd'hui qu'il doublera les copies d'exploitation. Le marketing bat son plein. Séance de répétition avant la projection. On ne dit pas ça va, on dit chauveau. On ne dit pas allez-y, n'ayez pas peur. On dit sac de dent. Moi, je suis enseignant et mes élèves en classe parlent le patois. Entre eux, de temps en temps, je fais des interventions avec eux aussi en patois. Je crois que c'est très vivant. La ch'timania déferle sur la Belgique et c'est toute la culture picarde qui est mise à l'honneur. L'accent des gens du coin mais surtout leur joie de vivre. Football, on change d'accent. Les stars du Bayern de Munich sont arrivés à Bruxelles. Des fans les attendaient d'ailleurs à leur hôtel, le même qu'accueillent les chefs d'État étrangers. Les Allemands affronteront le sporting d'Anderlecht ce jeudi soir en match allé des huitièmes de finale de la Coupe UEFA. Match que vous pourrez d'ailleurs suivre en direct sur la 2 à 19h. Quelques absents tout de même au Bayern. Le gardien Oliver Kahn et les Brésiliens Zeroberto et Lucho ne sont pas du voyage. Ce ne sont pas les Mauves qui s'en plaindront. Par contre, le français Franck Ribéry lui sera bien là. L'homme qui vaut à lui tout seul le budget d'Anderlecht compte bien qualifier son équipe mais pas question pour autant de snobber le football belge. Écoutez-le suivi de son coéquipier notre compatriote Daniel Van Buiten. Je pense qu'il y a quand même deux ou trois bonnes équipes même si c'est différent par rapport aux championnats français c'est différent par rapport aux autres championnats aussi étrangers mais je pense que si Anderlecht est là aujourd'hui c'est que c'est une très bonne équipe et ce sera un match très difficile pour nous demain. C'est pour moi une fierté de pouvoir revenir en Belgique et en plus avec le Bayern de Munich voilà donc je suis vraiment content j'espère que j'espère que nous on va pouvoir faire un gros match et surtout qu'on va pouvoir déjà faire un bon pas vers le prochain tour. Voilà suivre donc en direct sur la 2 à 19h. En cyclisme quatre jours après son triomphe en solitaire au circuit de vol Philippe Gilbert récidive le coureur de la Française des Jeux s'est imposé ce mercredi après-midi au Grand Prix Samayne à Dours Philippe Gilbert qui signe ainsi sa cinquième victoire de la saison. Une note d'espoir pour ceux d'entre vous qui sont tentés d'aller profiter de la neige tombée sur les hauteurs ces derniers jours elle a l'air de tenir à Butchenbach on a même passé une partie de la journée à tracer les pistes de ski de fond 33 kilomètres de pistes sont désormais disponibles pour combien de temps et bien c'est évidemment toute la question s'il neige ou s'il gèle encore cette nuit on peut envisager un week-end de glisse une adresse internet pour vous informer www.eastbelgium.com Enfin si vous ne connaissez pas encore la tectonique et bien ces quelques images vont vous mettre au goût du jour la tectonique c'est ce phénomène musical parti de boîte de nuit parisienne et qui se répand comme une traînée de poudre en Europe c'est d'abord une danse au mouvement saccadé un peu comme de hip-hop en beaucoup plus rapide et avec les bras qui moulinent mais c'est aussi un style vestimentaire et même alimentaire mais attention pourtant le mot tectonique est protégé ne vous avisez pas de l'utiliser sur une affiche ou sur un document public l'appellation a été déposée par son fondateur c'est donc une marque comme Toyota ou Nutella heureusement que le rock n'a pas subi le même sort voilà on se quitte ici merci de nous avoir suivis merci à toute l'équipe excellent jeudi à tous vous savez les imitations restent les imitations on a beau donner le meilleur de soi-même on n'est pas l'original d'ailleurs à côté de lui la copie elle perd toute sa saveur vous voyez ce que je veux dire saine toi first de l'hu puisqu'on vous dit que c'est le plus croustillant Mediamarkt présente les 15 jours fous seulement du 1er au 15 mars découvrez nos palettes remplies de marques et nos offres de folie comme ce téléviseur sony lcd 46 pouces full hd maintenant pour 1557 euros seulement rendez-vous au basilic shopping center bruxelles rue 9 et sinpeter's le sorti 16 underlite Mediamarkt je ne suis pas fou mon budget mon confort mon énergie Thomas et Pierron ma maison mon équilibre profitez des conditions bâtis beaux Home Contemporain l'esprit contemporain au-delà du temps et des modes durant nos portes ouvertes du 7 au 10 mars venez découvrir nos conditions très particulières Home Contemporain Avenue Louise à Bruxelles L'ITRI Prestige source essentielle de bien-être L'ITRI Prestige votre spécialiste en confort de sommeil actuellement en promotion votre ensemble électrique 2 personnes au prix de 1299 euros des nuits de rêve et tous nos points de vente sur l'ITRI Prestige .tv Pour vendre ou acheter votre maison sans affiche Olivier Rossato 0474 400 800 Olivier Rossato l'incontournable en immobilier Home Contemporain du 7 au 10 mars conditions très particulières Mon budget Mon confort Mon énergie Thomas et Pierron Ma maison Ma maison Mon équilibre Profitez des conditions bâtis beaux Vous êtes sujet au ballonnement ou au sel irrégulière ? Essayez la boisson lactée Bifine C'est Bifidobactérie unique et de vos intestins restés en mouvement Bifine ça fait du bien La première La 2 et le Théâtre National présente Game Over de Jeanne Dandois Un spectacle interactif puissant brôle et tragique une vision poétique et décalée de la famille contemporaine Au Théâtre National dès le 19 février 02 203 53 03 avec le soir et Télé Bruxelles Demain Après leur superbe qualification arrachée à Bordeaux les hommes d'Ariel Jacobs atteignent les 8ème de finale de la Coupe UEFA contre le légendaire Bayern Munich Rendeur avec Bayern Munich en match allé des 8ème de finale Demain à 18h45 sur la 2 Vendredi Vous croyez que ce type-là vole pour l'argent ? J'ai une proposition à vous faire D'abord je teste Ensuite je fais confiance Ce que vous faites c'est de la manipulation Non c'est du chantage tout simplement Avez-vous déjà rencontré un homme que vous n'ayez pu séduire ? On a assez récolté Mac On n'en récolte jamais assez Code alerte rouge Vendredi à 20h10 Sean Connery et Catherine Zeta-Jones vont vous faire vivre un tour de haute voltige Mesdames, messieurs, bonsoir 35, 36, complémentaires le numéro 12 Bravo au seul gagnant du premier rang qui empoche ce soir la très jolie somme de 426 900 euros 3 gagnants à 31 620 euros 171 gagnants à 1109 euros Très belle fin de soirée à tous et rendez-vous samedi pour le prochain tirage Enfin c'est la reprise Ça fait 5 séances que les investisseurs attendaient une hausse des marchés Finalement, il aura fallu peu de choses pour inciter les acheteurs à revenir en bourse Un bon indicateur sur l'activité des services aux Etats-Unis Quelques bons résultats d'entreprise et aussi des informations sur la bataille boursière pour l'acquisition du portail internet Yahoo Tout cela a permis de digérer sans problème le record du pétrole à plus de 104 dollars le baril Sur le marché obligataire le calme continue à régner toujours dans l'attente de la décision sur les taux européens ce jeudi Sur Euronext les investisseurs ont procédé à quelques achats à bon compte Les valeurs qui avaient nettement reculé au cours des dernières séances sont celles qui ont le mieux réagi ce mercredi Et puis à Bruxelles outre les quelques variations qui s'affichent à présent sachez que le titre CNP a bondi de plus de 6% la veille GBL avait annoncé un dividende supérieur aux attentes les investisseurs espèrent qu'il en ira de même avec CNP réponse ce jeudi après la clôture La devise européenne reste en forme olympique L'euro continue à grimper face aux dollars Ce tableau ne tient pas encore compte du dernier record en dette L'euro a atteint 1,53$ Les investisseurs anticipent des propos musclés de la Banque Centrale Européenne ce jeudi après-midi La tendance reste délicate sur les marchés mais on trouve encore quelques actions bon marché et d'autres dont il faut rester éloigné voici les choix de budget hebdo Améliorez vos scores en bourse sur qui-trade-banque.com Qui-trade-banque quand on aime on compte Vendredi C'est désormais une tradition Millefeuille sera en public à la Foire du Livre ici à Tour et Taxi avec une émission spéciale des chroniqueurs bien sûr des reportages mais aussi des invités prestigieux Pierre Assouline Boilem Sansal Scholastique Moukasinga et Jean Hatzfeld C'est ce vendredi à 22h45 Le très attendu Millefeuille spécial Foire du Livre c'est ce vendredi à 22h45 Et c'est sur la 2 Twix Du biscuit croquant recouvert d'une fine couche de caramel fondant et enrobé d'un délicieux chocolat au lait Twix Deux fois plus de plaisir Oh non Une tâche Vous n'en avez pas assez de cette situation ? Regardez ça Tout ce travail pour rien Avec Vaniche OxyAction ce ne serait pas arrivé Qu'il y ait des tâches ou non ajoutez une dose de Vaniche OxyAction à chaque lavage Vaniche c'est votre assurance anti-tâches Voilà Je ne prends plus de risque Vaniche Faites confiance aux roses oubliez les tâches Découvrez l'efficacité de Vaniche OxyAction en pistolet Visez les tâches La force incroyable de l'oxygène actif commence à les faire disparaître sous vos yeux Vaniche Faites confiance aux roses oubliez les tâches Soyez prêts pour le printemps Des journées qui commencent tôt bien remplies et qui finissent tard Ce rythme soutenu peut affaiblir vos défenses naturelles Chaque matin Actimel aide à renforcer vos défenses naturelles C'est scientifiquement prouvé par plus de 30 études sur 3000 personnes Chaque matin Actimel vous aide ainsi à être plus résistant Information sur actimel.be Préparez-vous dès maintenant et gagnez un an d'Actimel gratuit Devenez scandaleusement riche Ce vendredi avec Euromillions il y a 15 millions d'euros à gagner Le pétrole est de plus en plus cher Le soleil se lève tout simplement Votre adresse pour les fenêtres est le solaire www.chucco.be Bien des choses ont changé depuis des années Mais vous pouvez toujours faire confiance à la puissance de lavage de DREFT Maintenant sa puissance de lavage existe aussi en DREFT Ultra Caps spécialement conçu pour votre lave-vaisselle Sa dissolution est si rapide qu'il agit rapidement même sur les restes les plus gras Et ça se voit La puissance de DREFT dans votre lave-vaisselle L'Isbelgian Rallye C'est l'événement sport-auto à ne pas manquer dans la région de Stavelot et des cantons de l'Est 230 km à fond contre le chrono François Duval Frédil Wax Larry Coles Patrick Sneijers Marc Duet sur un parcours spectaculaire et naturel au coeur d'une magnifique région L'Isbelgian Rallye les 15 et 16 mars Samedi 9 magnifiques candidats pour l'élection de Miss Montigny 2005 Elles sont 9 à participer au concours Miss Montigny mais il n'y en a qu'une qui prête à tout pour réaliser son rêve J'ai besoin de ce concours Je ne peux pas arrêter maintenant J'ai besoin de ce fric T'as pas les mensures assues ? Non, ça t'est sûr Si tu voulais C'est pas cher C'est pas même pas une heure de rencontre Et après une semaine t'évoquée Maman, maman Ariane Ascaride Yannick Regnier Sophie Quinton et Johan Lezen C'est toi qui va gagner Dans Miss Montigny ce samedi soir sur la 2 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada